bonsoir youtube ici l'argot pour une nouvelle partie du royaume de la discorde alors que voulez-vous ça fait pas mal de vidéos ce soir c'est dimanche j'avais le choix entre faire un canapé tv et les royaumes de la discorde j'ai choisi le royaume de la discorde écoutez je suis inexplicablement attiré dans l'univers de chenara et l'univers créé par monsieur déco nink dans son livre le royaume de la discorde donc je me suis interrogé sur ce que j'allais faire sur cette vidéo est-ce que je reprends à la fin du premier chapitre ou est-ce que je reprends au moment où je gagne en essayant de gagner le combat qui a été fait donc là après moult discussions au sein du très haut conseil dont je suis l'unique membre et bien j'ai décidé de recommencer la partie mais pas forcément en lisant tous les paragraphes ceux qui seront connus on ira beaucoup plus vite et en changeant et bien de talent puisque sur ce jeu on a le choix entre plusieurs talents dont je vous montre ça donc habile des négociateurs verser dans les arcanes ou fin bretter j'ai choisi verser dans les arcanes sachant que quand j'étais jeune je choisissais toujours magicien dès qu'il y avait un rôle à choisir donc j'ai droit à cinq sorts au lieu de quatre donc je n'ai choisi que des sorts qui me permettait de enfin que des sorts que je n'avais pas donc aquapossum sauf heures me permet de respirer sous l'eau mais je vais vérifier un instant pendant que je vous parle aquapossum contrôle de l'eau nécessite la présence d'eau ou de tout autre liquide contrôle de l'eau c'est aussi bête que ça ensuite invisibilibis ça se passe de commentaire noctis negrum me permet de disparaître dans une brume tellur bellum me permet de faire apparaître une étincelle je vérifie tellur bellum fait jager jaillir un éclair de foudre nécessite la production d'une étincelle et puis enfin zeflir perflo me permet d'utiliser le vent à mon avantage et nécessite la présence d'une brise aussi infime soit elle j'ai six points de l'arcane je vous l'ai dit et je démarre avec mes sciseurs etc etc voilà et bien on va être prêt à retourner à chenara et nous allons aborder à gizorne alors je vais pas tout relire je me suis posé la question parce que j'aime bien lire mais là ça serait pas forcément pertinent ni pour moi ni pour vous donc forcément cette vidéo nécessite que vous ayez déjà lu enfin lu par mon intermédiaire entre guillemets et bien le livre sur les premières vidéos que j'ai placé sur youtube puisque je ne vais pas tout relire et bien on est prêt à démarrer donc j'espère que ce sera un meilleur essai que le que le suivant donc nous arrivons à gizorne et je me rends tout de suite au 422 alors je voulais relire ce paragraphe parce qu'il donne des indications sur la destruction de la ville alors que votre bateau approche du fort portuaire vous vous souvenez des histoires qu'on vous a raconté à propos de gizorne il y a 40 ans la ville fut le théâtre d'un tragique événement pour se venger des gizorniens qui avaient voulu empêcher sa fille d'épouser le roi argalite sinistrose lança contre la ville un feu magique la majorité de la cité se consomma entrainant avec elle des milliers de victimes la partie sud-est c'est la partie sud-est c'est ça que je voulais savoir fut la plus touchée et est devenu une zone où règne la loi des fils du feu une secte née après ce massacre donc je n'ai pas eu encore de contact avec cette secte sur ma précédente partie j'ai l'intention d'en avoir sur ça de là cette destruction partielle donne aujourd'hui encore la ville une étrange apparence et contrasté de ruines branlantes de vieux quartiers en briques rouges noircies et de nouvelles bâtisses en pierre blanche étincelante le port est désormais désormais divisé en deux zones bien distinctes le quartier des épargnés et le quartier des incendiers depuis cette tragédie sinistrose et respectée et crainte de tous ses soeurs élotes détentrice de l'art des arcanes constitue dorénavant un pouvoir avec lequel il faudra compter à chenara rendez-vous au 120 je note sud-est sud-est fils du feu fils 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 du feu voilà donc on dit 120 alors donc nous retrouvons et bien notre hôte à savoir comment s'appelle-t-il déjà je me souviens plus paxar valis donc là je vais accepter sa proposition je n'avais pas fait sur ma première partie et bien d'aller dans la ville basse pour églaner quelques informations 379 donc à partir de là forcément je relis forcément les paragraphes vous vous en doutez son regard étincelle lorsque vous acceptez paxar renvoie les gardes à la forteresse vous prenez place tous les deux dans un carrosse rutilant qui vous dépose à la lisière de la ville basse dans une zone qui jouxte le fameux quartier des incendiers il vous guide à travers les méandres sordides de ruelles boueuses et surpeuplées rares sont les maisons qui n'ont pas perdu l'une ou l'autre partie de leur façade la foule est ici bien plus dense que dans le nord de la ville et toutefois après quelques détours et détours vous semblez être quasiment les seuls à marcher sur la chaussée le soleil se couche et la nuit étend son noir manteau sur guisard signe pour la plèbe qu'il est temps de rentrer chez soi et d'ignorer les cris de la rue à un croisement paxar s'arrête et vous demande de l'attendre devant une sombre bâtisse vous me comprenez dans ces lieux de plaisir la discrétion est de mise qu'une-t-il les mâchoires crispées une enseigne vous indique que vous êtes sur le pas de la porte du dragon d'or le vent se lève et des bourrasques font s'envoler des brins de paille qui jonchent la ruelle les lunes jumelles éclairent de leur halo jeunâtre ces sinistres quartiers projetant des filaments d'ombre le long du chemin par lequel vous êtes arrivé après quelques minutes qui vous semblent une éternité vous entendez un cri perçant provenant de la bâtisse où vient de pénétrer paxar rendez-vous au 424 alors ce paxar ne m'inspire guère confiance évidemment mais vous vous engouffrez dans la demeure l'arme à la main vous vous retrouvez dans un vestibule enfumé la pièce qui s'étend devant vous est jonchée de fumeurs d'yatloc un champignon en propriété hallucinogène de belles courtes tisanes gloussent à leur côté un homme vêtu de cuir chauve et le regard torve et surpris de vous voir débarquer comme une furie il se jette sur vous pour vous barrer le passage les poings serrés dans une attitude belliqueuse lancez les dés difficulté 2 bon là je ne vais pas prendre de dés de réserve ça ne me paraît pas nécessaire donc mes 4 dés d'action et les 2 dés du combattant alors 1, 1, j'ai 5, c'est bon 3 à 1, c'est une réussite 134 vous évitez le colosse sans peine et lui décochez une manchette sur la nuque qui le projette immédiatement au sol il perd connaissance dans un fracas de chaîne brisée le vestibule est pauvrement décoré ça et là, de piètre sculpture évoquant un érotisme surfait jalonne la pièce qui vous fait face au-delà d'une arcade qui imite le style pré-impérial le sol est encombré d'hommes couchés par terre les yeux perdus dans le vague tirant de grosses bouffées sur les narguilés disposés devant eux à gare, les pensionnaires ne vous prêtent pas la moindre attention soudain les cris reprennent de plus belle montez-vous l'escalier en collimation sur votre droite allez au 225 ou traversez-vous jusqu'à la porte entre-ouverte qui vous fait face dans quel cas nous allons au 406 je vais prendre l'escalier en collimation mais je ne sais pas où je vais l'escalier mène un couloir éclairé par la flamme scintillante d'une lanterne pendue à un crochet vous distinguez deux portes fermées et une troisième ouverte des cris reprennent de plus belle, plus proche que jamais qu'allez-vous faire, ouvrir la première porte, la deuxième porte ou la porte entre-ouverte a priori les cris proviennent de la porte entre-ouverte mais d'un autre côté il est indiqué plus proche que jamais est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir la première porte allez je vais sur la porte entre-ouverte, 252 comment êtes-vous arrivé au dragon d'or si vous êtes arrivé seul ou avec votre guide Pax Sarvalis rendez-vous au 48 si c'est avec Karasris et ses compagnons rendez-vous au 243 j'ignore totalement qui est Kassaris alors c'est le 40 j'avais mal lu, c'est le 48 vous entrez en trompe dans la pièce vous reconnaissez Pax Sarvalis en train de battre une jeune sans drogue tu vas obéir dégénéré, voici fertile en postillonnant de colère tu m'appartiens encore pour un mois et tu iras en couche avec qui je te dirai il ne vous a pas remarqué la fille se met à crier à l'aide en vous fixant d'un regard désespéré qu'allez-vous faire ? allez-vous attaquer Pax Sarvalis pour défendre cette jeune fille ? allez au 174 à moins que vous ne préfériez le sommet de vous suivre hors de cet endroit malfamé sous peine d'en informer ses supérieurs rendez-vous au 362 si désireux de ne pas créer d'incident diplomatique vous vous retirez sans un bruit rendez-vous au 207 je vais défendre la jeune fille bien entendu 174 vous l'attaquez par surprise et lui assenez un grand coup sur la tête avec le manche de votre arme Pax Sarvalis s'effondre l'instant d'après percutant avec un horrible craquement le coin d'une table de chevet vous voyez avec horreur un filet de sang sortir des oreilles de votre victime ce tragique accident risque d'avoir de graves conséquences la jeune fille vous remercie en sanglotant elle vous raconte que Pax Sarvalis a acheté un marchand d'esclave à Périnale il lui a promis sa liberté si elle exécutait tous ses désirs pendant un mois aujourd'hui avec ses trois compagnons elle était venue négocier sa liberté en payant Pax Sarvalis avec de la monnaie sonnante et trébuchante il n'a rien voulu savoir et l'a battu ses amis qui l'attendaient dans la pièce en bas doivent être déjà sous l'effet de l'alioc et n'ont pas entendu ses cris vous fouillez sommairement Pax Sar et découvrez une lettre rendez-vous au 81 pour la lire vous empoignez l'esclave par la main et vous vous précipitez vers l'escalier lorsque vous arrivez en bas la jeune fille qui se prénomme Pax Saris oui mais Pax Saris c'est pas celle qu'on a rencontrée à la taverne Jarloute j'avais pas noté son nom il me semble vous faites bonne chance il gagne l'autre bout de la pièce à la recherche de ses compagnons rendez-vous 235 donc là je suis au 174 je vais aller lire la lettre au 81 je vais bien sûr lire la lettre Seigneur Pax Sarvalis la grande purge continue les phalanges se sont occupés des sœurs et l'hôtes leur maîtresse, la matriarche sinistrose se trouve en ce moment même captive de notre camp du Pic Noir la dîme religieuse est en place il y a beaucoup d'or en jeu l'ecclésiaque n'était bien sûr pas d'accord mais nous lui avons fait entendre raison en ce qui concerne ces imbéciles de Santuplide le prince régent de Lodgior les a privés de toutes leurs prérogatives la discorde qui règne au sein du Triumvirat nous a servi en effet ni les représentants des Eowins ni ceux des Sandrov n'ont pu se mettre d'accord pour contrer notre résolution il nous faut cependant nous méfier de cette clique de chevaliers je veux parler de l'ordre de la Rose Grise qui reste fidèle au défunt roi Argélite depuis que leur castel à Irklandre a été réquisitionné ils arpentent les routes sans coordination ce serait regrettable qu'ils s'organisent autour d'un chef j'ai cru comprendre que vous aviez un invité quelque peu encombrant imposé par cette vieille peau d'impératrice ne vous en faites pas montrez-lui les temples qu'il désire la purge est lancée et plus rien ne va nous arrêter il finira bien par se rendre compte que tous les dignités à impériaux ont été expulsés manu militari de l'administrum occupez-vous de régler les questions afférentes aux cargaisons en provenance de Périnale je me charge pour ma part je me charge pour ma part d'armer les fanatiques du quartier des incendiers ils ne seront d'une précieuse utilité pour finaliser la grande purge armer les fanatiques du quartier des incendiers c'est pas bon signe vous gagnez d'un point trois points d'information retournez au paragraphe d'où vous venez signez M alors l'un des deux princes s'appelle comment Mitalron trois points d'information je rappelle qu'il faut sept pour passer le premier chapitre je retourne donc au 174 donc rendez-vous au 235 un garde se tient sur le pas de la porte sans réfléchir vous lui portez un grand coup de pied dans le ventre il se plie en deux en émettant un gargouillis infâme vous sortez et débouchez dans la rue allez au 317 l'obscurité est complète dans la ruelle si vous venez d'aider un aubergiste à se faire payer rendez-vous au 210 sinon vous retournez dans vos appartements en accélérant le pas le quartier n'est pas sûr et il n'y a pas âme qui vive allez-vous prendre la direction du sud-ouest ou du sud-est alors je vais essayer le sud-est en sachant que c'est là qu'on trouve les fils du feu enfin le quartier des incendiers et que c'est pas forcément bon mais on va voir donc le 217 après quelques pas dans ce dédale vous devez bien reconnaître que vous êtes perdu le quartier a une apparence morne et sale des maisons en ruine ont été investies par des cohortes de mendiants plus vous progressez plus la misère devient palpable les routes ne sont plus pavées et à certains endroits ce sont de larges fosses buoses qui constituent l'unique chemin des regards furtifs vous fixent dans l'obscurité ça et là des chiens dans la maigreur laissent apparaître leur eau reniflent nerveusement l'état d'ordure qui jonche le sol par une allée centrale bordée de statues brisées vous débouchez sur une esplanade qui se termine en cul-de-sac trois énormes bâtiments fissurés et noircis se font face vous reconnaissez l'ancien quartier de l'Eklésiarchie qui rayonnait de splendeur avant que le feu magique de Sinistrose ne vienne mettre un terme à sa prospérité soudain le bruit d'un gond résonne dans l'air chargé de poussière suivi d'un grondement lancinant qui vous fait frissonner des froids vous remarquez que les mendiants sont pris de panique ceux qui le peuvent fuient dans l'obscurité les autres les invalides pour la plupart se couvrent le visage en proie à une terreur superstitieuse qu'allez-vous faire ? si vous jetez le sort invisibilis pour vous cacher de cet éventuel nouveau danger rendez-vous au 112 si vous vous dissimulez derrière le socle d'une énorme statue brisée rendez-vous au 154 je vais est-ce que je dépense un point d'arcane ? les points d'arcane sont très très précieux néanmoins c'est ce que je vais faire je lance un invisibilis et je passe 5 points d'arcane alors 112 aussitôt après avoir prononcé les parles rituels vous voyez votre corps se fondre dans l'environnement tel un chalméléon vous perdez un point d'arcane après quelques instants d'attente qui vous paraissent une éternité un cortège d'hommes en guenille surgit au milieu de la nuit d'horribles brûlures leur perçament le corps quatre d'entre eux prennent une énorme coupe ou roujoint un brasier incandescent devant eux marche un colosse presque nu la tête masquée par un casque de régléateur bosselé les mendiants présents se prostènent créativement au passage de la procession en fin de cortège de jeunes garçons au regard fou se flagellent avec des lanières de cuir vous vous êtes jetés dans un nid de frelons il ne vous faut en effet que peu de temps pour comprendre que vous êtes dans le quartier des incendiers où règne ici la loi des fils du feu il ne faut pas traîner ici car vous êtes en danger de mort la réputation de ces fanatiques n'est plus à faire cruelle sanguinaire et implacable bon je ne démarre pas très très bien cette aventure je le savais mais j'y étais quand même je me suis dit que je pourrais glaner quelques informations alors que vous longez sans bruit une muraille calcinée pour vous éloigner de cette place un carrosse escorté d'une dizaine de gardes en armure surgit de nulle part vous vous attendez à un affrontement imminent pourtant rien ne se passe ainsi au contraire lorsqu'un homme encapuchonné apparaît dans l'encadrement de la portière il est accueilli par un salut du colosse au casque après de brefs échanges deux soldats tirent de longues caisses de bois qu'ils ouvrent sur la place vous constatez avec effroi qu'il s'agit d'une carcaison d'arbalètes de lances d'épées et autres larmes rutilantes à peine sorties des forges impériales voilà ton dû tu sais que mon maître compte sur toi nous ne voulons plus revoir la moindre soeur zélote souillée notre ville comprends-tu l'homme encapuchonné rejoint le carrosse qui quittait aussitôt la place au passage vous remarquez un deuxième passager au crâne rasé et à la longue barbe blond-cendré vous ne pouvez vous ôter cette vision de la tête et il vous faut bien la mettre cet homme n'est nôtre que Maradon l'archicomte de Guizorne le commandant en chef de la cardison vous venez d'être le témoin d'un événement qui doit certainement être entouré de plus grands secrets et qui en dit long sur ce que le pouvoir réserve aux soeurs zélotes de Sinistrose vous gagnez deux points d'information rendez-vous au 289 je passe à 5 points d'information 289 vous vous éloignez de la place le plus rapidement possible laissant loin derrière vous la procession au loin vous entendez le bruit d'un carrosse roulant à vive allure après une heure d'errance dans ce quartier mal famé vous retrouvez votre chemin et vous vous dirigez avec empressement vers le fort portuaire rendez-vous au 404 vous parvenez sans encombre au fort portuaire un garde en faction est ébahi de vous voir en dehors à cette heure si tardive il est d'abord réticent à vous laisser passer mais après avoir reconnu votre anneau de guilde il se tient quoi et vous cède le passage 372 vous prenez la direction de vos appartements dans le fort portuaire dans la cour intérieure un officier mal rasé aux vêtements défaits vous accueille crûment mon seigneur dit-il avec un ton que vous sentez empli d'ironie après les récents assauts des fils du feu qu'à Malran les engloutisse la cargaison ne peut se permettre de vous octroyer une escorte hors des murs de la cité il vous faudra donc partir seul pour la cité Carrefour impassible il vous salue le bras gauche tendu et le poing fermé rendez-vous au 107 vous pénétrez dans le fort portuaire et dérudez un long moment dans les couloirs en proie à des pensées agitées le contexte n'est pas simple officiellement vous êtes l'émissaire de l'impératrice pour inspecter la construction des temples de Genkan la situation des chantiers est catastrophique et vous sentez bien que le pouvoir en place à Shinara accorde tout juste assez de moyens pour ne pas créer d'incidents diplomatiques jusqu'à présent tout le monde a pris soin de vous tenir à l'écart des lieux de pouvoir depuis que vous êtes arrivé on ne vous a pas encore présenté au haut au Liké d'Arc le chef religieux de Gisorn ni laisser mettre un pied dans le palais de l'administrum où se gèrent les affaires courantes de la cité on ne vous accorde aucune escorte pour rejoindre la cité Carrefour et par-dessus le marché Paxarvalis au m'esprit du respect de votre rang vous propose une visite dans les lieux de débauche c'est comme si on vous avait envoyé un message subtil sur un ton cordial dont le contenu serait nous ne craignons pas l'impératrice et nous n'avons que faire de votre présence ici c'est avec ces pensées confuses que vous retournez dans votre chambre votre prochaine étape sera Tantarelle où un contact vous attend peut-être en saura-t-il un peu plus sur la situation qui règne dans les hautes instances du pouvoir à Shénara si vous avez quelque chose à faire à Shérabaz rendez-vous au paragraphe que votre compagnon de la nuit dernière vous a indiqué sinon rendez-vous au 86 pour quitter Gizorne et rejoindre Tantarelle où vous attend l'agent de la guilde de la Dorès Bacte 86 je n'ai pas fait de parcours singulièrement différent à l'aube vous quittez Gizorne les premières collines font leur apparition la route royale s'apporte entre elles en traversant les hameaux dont vous oubliez les noms aussitôt qu'ils disparaissent derrière vous votre voyage vers Tantarelle se dérouge sans encombre et vous n'avez aucune peine à trouver votre contact de la Dorès Macte un vigoureux marcenaire entre deux âges qui fut membre de votre guilde il y a bien longtemps après vous avoir salué il lit ses moustaches grises imbibées de bière et vous invite à échanger vos informations respectives sur la situation politique de Channera mais que savez-vous exactement il est à présent temps de comptabiliser vos points d'information si votre total de points d'information est de 7 ou plus 7 points ou plus rendez-vous au 269 alors moi je suis à 5 donc je vais me rendre au 227 après des heures de discussion vous vous rendez compte que vous n'êtes pas plus avancé bon les informations que vous détenez vous donnent une impression floue de la situation de la Dorès Macte dans ce visiblement pas beaucoup plus après de longues tergiversations vous décidez de vous vendre seul à Thalysantre la capitale malheureusement le prince de Logior a proclamé la loi martiale dans tout le pays et vous êtes aussitôt arrêté à votre entrée dans la ville le culte de Genkhal est désormais interdit l'administrum a été dissous les princes régens se sont emparés de tout le pouvoir bien des années plus tard vous croupissez toujours au fond d'un sombre cachot avec comme unique compagnie le cri des suppliciés votre aventure s'achève ici aïe bon et ben voilà il me faut les 7 points d'information à la fin mais bon j'ai pas pu et bien on va refaire un petit essai tout de suite si vous êtes d'accord puisque cette vidéo est bien courte alors je vais pas modifier le fait d'être arcaniste et puis on va redémarrer tout de suite et faire d'autres choix donc mon deuxième choix est encore disons j'ai fait un plus mauvais parcours que mon premier geste ce qui est quand même embêtant donc je suis mort déjà deux fois donc on en est à 3 je vais noter ça et on va entamer notre quatrième essai puis on va le faire tout de suite puisqu'il me reste du temps nous revoici au chapitre 1 rendez-vous au 422 puisque j'aborde Agizorne alors les trois points d'information sont très utiles sur Palax mais pour les avoir c'est pas facile donc là on me décrit et bien la ville et donc je me rends au 120 alors là j'ai le choix entre accepter la proposition de Paxar ou la décliner il vaut mieux que j'explore la ville à ma manière j'en ai peur donc plutôt 274 alors par quel quartier allez-vous commencer votre exploration de Gizorne alors pour l'Administrom c'est 428 dans le quartier des temples c'est 409 et la ville basse c'est le 196 est-ce que je commence par la ville basse du coup bon je vais aller dans le quartier des Ecclésiarques en premier on va aller au 409 le quartier religieux est nettement mieux bâti que le reste de la ville les temples antiques érigés au gloire de Genka et d'Amalon se joue sur une voie pavée de pierre blanche si vous pouviez vous entretenir avec un Ecclésiarque il pourra certainement vous en dire long sur la situation politique et religieuse de Shenara ces hommes haut placés dans la hiérarchie de leur culte ont un poids considérable dans la gestion du royaume jusqu'ici les Ecclésiarques ont brillé par leur absence dans toutes les réceptions vous avez été conviés pas une seule fois vous n'avez rencontré de représentants religieux ce qui est incombe lorsqu'on sait que votre mission officielle est l'inspection de la construction des lieux de culte vous êtes distrait de vos pensées par un temple en piteux état dédié à Sinistrose il semble totalement désert au bout de l'allée bordée d'arbres un innuance d'enjoune projette son ombre sur la ville c'est le temple d'Amalon le premier d'eux c'est lui qui donna son nom à votre monde le jeune initié prit devant un mur couvert d'une fresque représentant l'arrivée d'Amalon dans une nef volante sur votre droite de jeunes adeptes adossés à une fontaine profitent des derniers rayons du soleil allez-vous interpeller les jeunes adeptes et leur demander qu'ils vous conduisent vers un ecclésiarche rendez-vous au 325 à moins que vous n'ayez la curiosité de voir cette fresque de plus près rendez-vous au 224 je vais aller voir la fresque pour l'instant donc 224 je ne sais plus si je l'avais fait non je crois que je ne l'avais pas fait la fresque qui s'étend sur plus d'une dizaine de mètres représente l'arrivée d'Amalon dans sa nef volante aux abords de la chaîne du pit noir et sa victoire sur Andarat c'est ce fait héroïque qui est le fondement de votre civilisation vous remarquez que votre présence si près du mur semble déranger les initiés le plus proche de vous un jeune gaillard aux yeux gris et à la cheveure blouclée vous jette un regard noir avant de fossiférer d'un ton menaçant si ces chiens de l'ouest viennent jusque dans nos temples pour nous espionner c'est qu'ils doivent être à court d'idées pour décorer les leurs un rire parcourt l'assistance qui vous dévisage sans scier bien que vous soyez vous-même un adepte de jeunes cales jamais encore vous n'aviez rencontré d'animosité envers votre culte de la part des prêtres d'Almalron considéré d'ailleurs comme un dieu frère que se passe-t-il donc ? vous lui répondez d'un ton sarcastise que leur fresque perd de sa couleur et que vous feriez une joie de leur conseiller un artisan de votre pays tu oses tu oses nous narguer rétoque un autre adepte un vieux bonhomme dont le visage se prolonge par une barbiche stressée sache que c'est nous qui décidons dans ce temple il accompagne ses paroles d'un geste de la main et ses compagnons se mettent à ramasser des pierres vous êtes ulcérés mais vous ne pouvez malheureusement pas rester plus longtemps leur visage en dit long sur leur détermination vous risquez d'être lapidé si vous ne partez pas sur le champ vous vous empressez de quitter les dieux vous gagnez cependant un point d'information le crépuscule est déjà bien avancé allez-vous retourner rapidement à fort portuaire au 372 soit à l'administrum 428 soit dans la ville basse au 196 alors je crois que j'avais eu aussi un point d'information en discutant avec les adeptes donc ça ne bouge pas donc c'est mon premier point d'information c'est pas lourd alors je vais aller au 428 c'est à dire à l'administrum vous vous dirigez vers le nord où siègent les institutions politiques et militaires de la ville l'énorme bâtiment qui abrite l'administrum est un édifice en briques rouges noircies surmonté d'une gigantesque coupole de verre sur les terrasses qui persèment sa structure pendent de longues bandes de tissus colorés cette imposante construction jouxte la tour de la rose grise siège des chevaliers fidèles aux défunts rois ainsi que le casus bellum le quartier général des soldats de la cité alors je m'aperçois qu'en relisant j'ai un là je ne me souvenais plus qu'on avait croisé la tour de l'ordre des chevaliers de la robe grise et bon on glane encore quelques informations quand même c'est un univers très riche que personnellement j'aime beaucoup l'administrum appelé aussi guilde des scribes ressemble d'ordinaire à une énorme bibliothèque pour s'affaire des centaines de fonctionnaires impériaux chaque décision émanant des guildes et des factions de l'empire doit avoir l'aval de l'administrum avant d'être appliqué cette institution est en quelque sorte le droit de regard de l'impératrice aujourd'hui ses portes sont fermées et tout vous paraît bien silencieux avant de pénétrer dans le jardin agrémenté des statues des anciens rois vous dépassez un garde mal rasé et endormi appuyé sur sa halbarde plus loin devant une haute porte de fer ornée du blason impérial et de celui de Shemara une patrouille de quatre gardes vous sonne de vous arrêter halte on ne passe pas vous exhibez sous le regard circonspect des soldats votre anneau d'argent signe de votre appartenance à la guilde mais ils ne veulent rien savoir on n'entre pas ici sans autorisation de Maradon commandant le chef de la garnison partez héberlué partant d'audace vous faites demi-tour retenant un juron entre vos dents qu'allez-vous faire si vous contournez l'édifice dans l'espoir de trouver un autre moyen d'atteindre une des terrasses rendez-vous au 364 si vous préférez ne pas insister vous pouvez soit vous diriger vers le quartier des temples situé à deux pas si vous l'avez déjà fait donc je vais je vais aller au 364 pour contourner et rencontrer le vieil homme 364 vous contournez l'édifice dans l'espoir de trouver le moyen de vous accrocher à l'un des morceaux de tissu coloré donc là on rencontre le vieil homme je ne vais pas relire je gagne un point d'information je peux aller au 409 ou dans la ville basse au 196 donc je vais j'ai un point d'information ça m'en fait deux et ensuite je vais au 409 le quartier religieux est nettement mieux bâti non je me suis trompé mince je me suis trompé c'était bien sûr le 196 vous progressez lentement dans cette partie de la ville où chaque carrefour débouche sur de nouvelles rues qui se perdent dans la nuit le vent se lève et des bourrasques font s'enveler des brins de paille qui recouvrent les pavés les lunes jumelles éclairent le sinistre quartier projetant des filaments d'ombre sur le chemin par lequel vous êtes arrivé une enseigne grinçante peindue près d'une lanterne vous annonce l'auberge du quai un lieu fort bruyant d'où s'échappent des volutes de fumée et de champs paillards vous décidez d'y entrer pour profiter de l'atmosphère joyeuse une fois passé le seuil l'odeur de poissons grillés mêlées à la fumée de tabac vous pique les narines de nombreuses femmes se pressent de table en table remplissant des chopes de bières xatamariennes la foule des clients est bigarrée si la plupart sont humains il y a également une table ou siège de robustes sontuplines aux écages jaunes et bleus qui boivent en silence près de l'âtre des éoïnes ivres entament un concours du roi qui boit à la fenêtre au fond de la pièce trois sandrofs titubants lancent des poignards sur une cible sous le regard d'une jeune femme regard intense elle tapote nerveusement le comptoir de ses doigts fins l'aubergiste quant à lui s'échine à faire payer les consommations par un client récalcitrant ce genre d'endroit est parfait pour prendre le pouls d'un pays ici on pourra certainement vous renseigner sur des événements qui ont peut-être échappé à votre guide d'ordinaire si bien informé alors si on va voir les centuplites silencieux 28 boire avec les éruines 236 la jeune femme 125 ou l'aubergiste 82 donc là je vais aller voir les centuplites silencieux qui sont a priori les complices de la jeune femme c'est le 28 les trois centuplites sont de haute lignée vous le remarquez tout de suite à l'éclat de leurs écailles leur physionomie de saurien avec leur longue queue de lézard leur musculature préominente et leur mâchoire carnassière leur donne un aspect sauvage qui contraste avec leur intelligence extrêmement développée les centuplites sont minoritaires à chénarra ce sont généralement de grands voyageurs qui arpentent le monde depuis le Cermisson leur contrée lointaine dans le sud profond lors de son accession au trône il y a 30 ans Argelit leur céda le contrôle du service postal de Chénarra pour les remercier de combattre à ses côtés le faux dieu Andarat depuis ces êtres reptiliens sont les porteurs des lettres des créances de contrats commerciaux voire de lettres d'amour destinées à de lointaines aristocrates provinciales c'est un grand pouvoir que de contrôler l'information qui circule d'un monde tel autre de Chénarra surpris de votre arrivée il vous toise en silence bonsoir confrères voyageurs dites-vous laissez-moi vous offrir une chope et en retour comptez-moi vos périples en cette contrée le plus grand d'entre eux remarque votre anneau de guide ce qui jette immédiatement sur son visage un voile d'inquiétude Svalke Sjiras Serfasas dit-il à ses compagnons qui prennent alors congé sans vous saluer étranger il est très dangereux de se promener avec un tel signe distinctif vous confie-t-il en fixant votre anneau interloqué vous lui rétorquez que l'autorité de l'impératrice ne saurait être mise en cause mais il coupe court à la discussion et se dirige vers la sortie sans vous quitter du regard allez-vous le laisser tranquille et vous rendre à une autre table rendez-vous au 199 allez-vous le suivre jusque dehors rendez-vous au 109 à moins que vous ne préfériez rentrer dormir dans vos appartements je vais le suivre dehors mais je ne le sens pas bien dehors une brume s'est levée vous marchez vous marchez en silence accompagné les trois énormes centuplides après quelques minutes Svivas c'est ainsi qu'il se nomme vous désigne l'anneau d'os monté d'un triangle qu'il porte au doigt vous reconnaissez sans peine le symbole du triumvirat le conseil représentant les peuples minoritaires aux assemblées de l'administrom les Sandroves les centuplides et les Eowins ont obtenu jadis du roi Argelite de pouvoir élire aussi leurs représentants on appelle cette institution qui défend les intérêts de ces trois peuples le triumvirat elle a à son service ses propres diplomates et Svivas est l'un d'entre eux il a tout de suite reconnu votre anneau de guilde mais vous comprenez qu'il ne voulait pas vous parler au milieu des clients trop curieux alors ça je l'ai senti aussi c'est facile à dire après coup vous continuez à marcher dans l'obscurité à bonne distance de l'auberge Svivas brise le silence par les mots teintés de gravité rendez-vous au 169 les choses ont bien changé dit-il depuis la mort du roi Argelite et l'accession des deux princes régeants au pouvoir le triumvirat a craint le pire il y a une semaine les partisans de Delogior se sont arrogés le droit de promulguer des lois sans l'aval de l'administrum ils appellent ça les lois martiales dorénavant l'administrum n'est plus qu'un gouvernement de pacotille ce sont les milices qui décident et leur première mesure a été de pourchasser les adeptes de sinistrose partout dans la ville le triumvirat est persuadé que les milices livrent des armes aux fanatiques du quartier des incendiers c'est pour cela que nous sommes là pour essayer de découvrir le dessous de cette affaire et rassembler des preuves un bordel de la ville Bas le dragon d'or est le lieu de rendez-vous des hauts dignitaires du casus bellum pour tout ce qui concerne les trafics en tout genre cargaison d'armes champion Yatlock esclaves en provenance de Périnale la corruption se situe à tous les niveaux du pouvoir il est cependant difficile pour nous de pénétrer dans un tel lieu si l'impératrice ne fait rien les princes régens vont finir par menacer la cohésion des cinq contrées en tout cas elle peut compter sur la fidélité du triumvirat mais peut-être que toi tu pourrais aller au dragon d'or voir ce qui s'y passe vous gagnez deux points d'information et je me rends en 438 alors deux points d'information je passe à 4 je vais mettre un peu plus loin ma fiche pour que vous puissiez la voir enfin pas que c'est 12 000 informations mais bon alors 438 vous voulez en savoir plus sur l'établissement du dragon d'or quand au loin surgit une patrouille de garde Svivas et ses compagnons semblent très nerveux le dragon d'or se trouve à la lisière du quartier des incendiers en face du vieux pont de pierre si vous vous y rendez faites très attention la zone est extrêmement dangereuse bonne chance car tout ce que vous découvrirez pourra aussi être utile à notre peuple et s'entuplie de ces clips rapidement par une ruelle quant à vous au milieu de ces rues sinueuses vous avez quelque peu perdu votre sens de l'orientation si vous interpellez les gardes pour qu'ils vous aident à vous orienter rendez-vous au 394 si vous tentez de vous rendre au dragon d'or en vous fuir à votre sens de l'orientation rendez-vous au 186 je vais interpeller les gardes il n'y a pas de raison qu'ils me fassent des histoires 394 enfin on peut l'espérer vous ailez les soldats d'un geste de la main ils marchent en titubant vers vous leurs vêtements empestent l'alcool vous leur demandez le chemin mais pour toute réponse vous recevez un coup de poing sur le visage vous perdez un dé d'action de réserve vous chanceler et tomber par terre les soldats y vont roux de cou avant de vous emmener les mains attachées derrière leur dos jusqu'à une ruelle sombre et pluvante ils s'arrêtent et vous toisent en silence le plus grand honteux une brute mal rasée à l'uniforme dépareillé vous fixe de ses vieux porcins rendez-vous au 189 alors je perds un dé de réserve je n'en ai plus que 4 aïe c'était pas bon vos agresseurs doivent certainement se cacher 589 pardon leur regard est empli d'une haine farouche à votre égard ils vous prennent vos armes et tout votre or je n'ai pas envie d'aller jusqu'à la caserne maintenant dit l'un d'eux sur un ton ironique moi non plus dirait un autre une brute obèse si on l'emmenait plutôt faire un tour chez les fils du feu sur ces paroles les gardes s'esclavent et reprennent la marche en vous traînant comme un bagage encombrant la situation est grave vous allez attaché sans armes dépouillées de votre or aux mains de ces militants crasseux plus brillants que soldats la triste réputation du quartier des fils du feu vous frissonner des fois il vous faut réagir tant que tant que vous n'aurez pas trouvé une arme vous devrez augmenter la difficulté de chaque combat de 1 dé si vous appelez à l'aide 158 si vous vous débattez et tentez de prendre la fuite 391 si vous connaissez le sortilège Inis Possum vous pouvez le jeter sur la torche que tient l'un des gardes si vous connaissez le sort Noctis Negrum et que vous désirez vous en servir rendez-vous au 257 alors moi je connais je connais Noctis Negrum donc je vais m'en servir je passe je pense qu'ils vont nous le dire c'est le 257 vous perdez un point d'arcane vous vous concentrez sur l'obscurité de la nuit après quelques instants l'illusion d'un brouillard noir sort de votre bouche et vient s'immiscer au milieu de la troupe un militia en visage couturé de cicatrices rugit c'est de la sorciéderie tu vas payer ils tentent de vous frapper tant bien que mal mais déjà la brume noire altère ses perceptions vous laissez les gardes hurlant de terreur derrière vous et vous vous rendez au 359 donc je perds un point d'arcane donc je passe à 5 alors 359 vous vous adossez à la façade d'une mesure et tranchez vos liens en les frottant contre un angle de mur vos mains ruissalent de sang mais vous êtes libre vous perdez un dédaction réserve le fort portuaire vous avez vos appartements se trouve au sud allez-vous vous diriger vers le sud-est ou vers le sud-ouest alors la vision ça part mal plus que 3 des deux réserves donc forcément je vais plutôt aller vers le sud-ouest donc le 404 vous parvenez sans encombre au fort portuaire un garde en faction est ébahi de vous voir dehors une heure si tardive il est d'abord réticent à vous laisser passer mais à pouvoir vous avoir reconnu il vous cède le passage 372 je crois que ça va être encore un échec décidément donc le 107 on rencontre le garde alors je n'ai toujours rien à faire chez Rabaz malheureusement alors rendez-vous au 86 pour quitter Gizanne et rejoindre Tantarelle je crois que ça va encore être un échec puisque je n'ai que 4 points ça va de pire en pire ça va de pire en pire bon bah puisqu'on en est à la vidéo de l'échec je recommence vous pouvez toujours faire une activité normale et stopper Youtube si mais je vais être têtu ce soir allez donc paragraphe numéro 1 alors je reprends mes points d'arcanes je repasse à 0 points d'information et D de réserve 5 donc 6 points d'arcanes puisque je ne change pas alors décidément dire que du premier coup j'étais arrivé beaucoup plus loin ça me donc je repasse direct au 422 je vous fais grâce d'un certain nombre de choses le 120 donc et on va avoir la proposition de Paxar alors je vais encore décliner son off explorer la ville à ma manière on va au 274 alors il faut absolument que je rentre dans le temple de Sinistrose apparemment c'est un passage obligé alors je crois que je peux faire l'ensemble donc je vais à l'administrum 428 l'administrant ne me fait pas perdre de temps donc j'ai un point gratuit il me semble 429 non qu'est-ce que je raconte 428 je vais essayer de trouver un autre moyen de contourner l'édifice ça on sait c'est un peu ça l'édit dont vous êtes le roi on refait quand même un petit peu voilà donc j'arrive ici et j'ai droit à un point d'information en discutant avec le vieil homme ça ne bouge pas j'ai droit à mon point ensuite je vais au quartier des temples 409 alors est-ce que je peux aller voir les jeunes adeptes et aussi aller discuter enfin aller voir le temple désert dédié à sinistrose je vais essayer de faire les deux donc je discute avec les jeunes adeptes apparemment sur mon premier essai j'avais la meilleure solution 325 alors là je ne vais pas relire le paragraphe mais je vous fais un gros plan si vous le souhaitez donc on discute avec les adeptes alors je gagne alors je gagne deux points d'information c'est important de discuter avec les adeptes alors deux points d'information je passe à trois alors on va aller au temple dédié à sinistrose au 159 là c'est impératif de faire ça alors voici le temple de sinistrose alors je vais voir l'imposant miroir au 141 j'ai le code et je gagne un point d'information et je vais bien sûr monter l'escalier en me rendant au 20 et c'est le code 363 je le remette chiffre romain et je gagne on m'a dit un point d'information je passe à 4 donc il m'en manque plus que 3 pour passer le premier chapitre le 20 l'étrange l'escalier grimpe jusqu'à un palier où se dresse une gigantesque sculpture représentant un infratarde un habitant du monde souterrain son imposante stature vous fait frissonner les histoires héroïques des 5 contrées racontent comment Orgelith combattit les infratarnes et leur chef Andarath lors de la bataille du Pic Noir accédant ainsi au trône de Shennara vous dépassez la créature démoniaque figée dans une attitude de rage éternelle vous débouchez au sommet du temple rendez-vous au 183 au sommet du temple vous débouchez dans une chambre circulaire entièrement vide à l'exception d'un coffre posé en son centre elle ne présente aucune autre ouverture les derniers rayons du soleil se déversent par une grande vite qui embrasse toute la ville le spectacle coffre guisorne au coucher du soleil est d'une infinie beauté vous laissez votre regard errer sur ce panorama lorsque soudain l'image du port se met à trembler comme déformée par une chaleur intense peu après des langues de feu viennent lécher les constructions ancestrales les autres tours de Casus Bellum s'effondre l'administrant voit sa coupole exploser sous la chaleur le parler de l'archiconte Maradon tombe comme un château de cartes vous étouffez un cri paralysé par ce spectacle lorsque les flammes disparaissent d'un seul coup et la ville qui s'étend sous vos yeux reprend son aspect coutumé une sueur glacée vous coule le long de deux quelle était donc cette illusion qu'allez-vous faire ? prendre les jambes à votre cou ouvrir le coffre avec vos tarbes ouvrir le coffre avec un sortilège à brise portal tenter de l'ouvrir de l'autre manière c'est ça une autre manière c'est le 363 363 vous prononcez la formule sacrée et à votre grande stupéfaction ce n'est pas le coffre qui s'ouvre mais un pan du mur rendez-vous 94 alors on a un paragraphe assez long je vous le montre mais je ne vais pas le relire tout entier ces informations de première main vous font gagner deux points d'information vous sortez de cette salle et regagnez la pièce circulaire en descendant l'escalier vous repassez devant la statue de l'intraterne et soudain il vous semble qu'elle a tourné la tête à votre passage je dois t'être la fatigée rendez-vous au 47 donc deux points je passe à 6 il me manque un point 47 alors je peux à présent me rendre dans la ville basse au 196 alors je vais peut-être opter pour boire avec les os une épreuve certainement la jeune fille au comptoir ou alors je prends la jeune fille au comptoir et je la suis hors de la taverne ce que je n'avais pas fait dans ma première aventure bon allez on va boire un coup avec les éowins et on va voir ce que ça donne 236 les éowins sont passablement ils titubent et entonnent des champs paillards vous commandez une tournée de bière xatamarienne ce qui provoque de nombreux cris de joie les éowins vous entraînent dans une danse effrénée et hurlent des paroles obscènes qui feraient rougir le plus aguerri des bagnières à la fin de la chanson vous entamez la conversation avec votre voisin notable un certain Valahim il vous raconte la fuite de son village et les exactions que les armées de Dologior y ont accomplies la phalange la garde princière a terrorisé les habitants de la ville et les a enrôlé de force il fut contraint de fuir jusqu'à Gizorne et c'est durant ce voyage qu'il affirme avoir rencontré Orhune un brigand que l'on croyait mort et enterré depuis bien longtemps malgré son regard vitreux et son haleine qui empeste l'alcool l'histoire de Valahim vous paraît sincère vous gagnez un point d'information ouf me voilà à 7 je passe au 426 426 alors que les compagnons de Valahim entament une nouvelle danse l'un d'eux se prend les pieds dans une chaise et vient parcuter un des sandromes le ton monte et l'éohine ivre dégaine une petite dague effilée le sandromes est tout de suite épaulé par ses compagnons qui se jettent dans la rix la femme que vous aviez précédemment aperçue au comptoir essaie vainement de calmer ses mamies un tabouret projeté tombe malencontreusement sur un client intablé avec une courtisane furieux il prend part à la mêlée et bientôt ce sont tous les clients d'auberge qui vocifèrent et se frappent à tour de bras qu'allez-vous faire ? profitez de la confusion pour sortir de l'auberge rendez-vous au 416 vous faites tous vos possibles pour défendre Valahim et ses amis en fort mauvaise posture rendez-vous au 430 vous jetez si vous le connaissez le sort Vox Horribilis pour stopper la bagarre générale rendez-vous au 385 est-ce que je tente de défendre Valahim bon après tout alors j'ai aussi le médaillon j'ai oublié de noter parce que je n'ai pas reçu le paragraphe mais le médaillon de vie qui me permet de jeter le sort médicatementem ça j'ai oublié médaillon est-ce que je défends Valahim on ne va pas prendre part à la bagarre je vais au 416 vous sortez de l'auberge sans encombre il fait nuit et seules les lignes lunes jumelles éclairent une lueur spectrale les rues désertes donc je vais me rendre non pas au sud-est mais au sous-ouest 404 le garde reconnaît mon anneau de l'île je vais au 371 alors ensuite je vais au 107 je n'ai toujours rien à faire je n'ai toujours rien à faire à Cher Abbas malheureusement sinon rendez-vous au 86 alors il est temps à présent de comptabiliser vos points d'information si votre total est de 7 ou plus rendez-vous 269 pardon et donc j'ai 7 pile-poil 269 alors je vous laisse un gros plan du paragraphe si vous souhaitez le relire vous avez réussi la première partie de ce livre effacez tous les points d'information que vous avez gagné jusqu'à présent votre nouveau total est de 0 n'oubliez pas de noter sur votre carnet d'aventure bon et bien voilà donc c'est la dernière fois que je joue ce chapitre je pense donc je n'ai pas dépensé de points d'accane j'ai le médaillon bon on va on va en rester là et j'efface donc mes points d'information enfin je n'ai pas dépensé de dé de réserve donc c'est plutôt je pense un bon premier chapitre joué mais j'aurais bien voulu savoir ce qu'il y a à faire à Charabaz mais je n'ai pas trouvé comment faire pour l'instant ensuite rendez-vous au 407 alors là encore je ne vais pas relire le paragraphe on parle de Kronesdat la cité libre qui va a priori falloir rejoindre 129 on fait la rencontre du capitaine des gardes alors est-ce qu'on doit utiliser un sortilège oui on va utiliser un sortilège 328 alors inis possum tellur bellum maximum luse alors qu'est-ce que j'ai j'ai tellur bellum et puis c'est tout tellur bellum on va voir ce que ça donne tellur bellum donc c'est une étincelle alors je vais vous lire la description de ce sort puisque on ne l'a pas lu oui les villes un des limiers de l'inframonde se trouvait sur le pont de pierre derrière lui le vortex continuait son expansion menaçant de dévorcer sur Shenara une horde de démons Liam de Taza le meilleur ami du jeune Argelite se tenait face au plus féroce ennemi que le royaume ait connu au moment où le suppôt d'Andarat se jeta sur lui la voix du zélote l'isina résonna dans son esprit sans comprendre ce qu'il faisait il récita la formule tellur bellum et la foudre jaillie de ses mains tendues pour frapper Willyville de plein fouet il s'écrasa au fond de la faille de Taza et le vortex disparut les armées libres de Shenara venaient de gagner la bataille du pic noir extrait de la véritable histoire de Shenara par Moïden Lestage le sage maître de la guilde des érudits de Kronachdat et voici l'illustration alors donc on va lancer tellur bellum c'est le 64 vous perdez un point d'arcane vous prononcez la formule et frappez l'âtre de votre épée une étincelle enjaillit et s'abat sur la balle étrillée il est projeté contre le mur opposé et retombe avec bruit sur le sol notez que vous avez tué un milicien pour combattre les deux autres rendez-vous au 27 donc il y a 3 miliciens alors j'ai tué un milicien et je perds un point d'arcane alors un milicien tué alors alors 27 vous vous placez derrière la table de sorte que les miliciens ne puissent vous attaquer que l'un après l'autre difficulté 3D si vous êtes vainqueur 12 sinon vous mourrez sur les assos déchaînés alors je vais prendre un dé de réserve et je passe donc à 4 je vais lancer 5D et eux 3 5D et 3D alors 1,5 ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon et lui enfin eux ont fait 1D 1 pair donc c'est gagné c'est vrai que ce sont des combats qui peuvent être un peu punitifs si vous êtes vainqueur rendez-vous au 12 sans perdre une seconde sans perdre une seconde vous enjambez les cadavres des miliciens vous êtes désormais seul dans la pièce les phalangistes ont emmené la jeune servante de Deladorès pendant que vous défendiez votre vie au dehors les piafements des chevaux se mêlent à des cris des terreurs vous vous apprêtez à sortir de la maison par la fenêtre lorsqu'un murmure roc attire votre attention Deladorès Mike respire encore ses yeux vitreux vous fait que ce nerveusement sa main tendue vous indique un parchemin passé dans sa ceinture vous le saisissez aussitôt votre allié blémy puis son regard s'éteint notez sur votre carnet d'aventure que vous possédez la lettre des frères Connardfield quand vous déciderez de la lire vous devrez vous rendre au paragraphe 124 à présent que faites-vous si vous ouvrez la fenêtre et sortez en silence avant que les phalangistes ne se rendent compte que vous avez terrassé leur compagnon rendez-vous au 251 si vous sortez par la porte principale bien décidée à en découdre et à sauver la jeune servante de ses griffes les griffes détentionnaires rendez-vous au 161 alors je vais essayer là il va falloir que je dépense un point d'arcane je suppose je ne suis pas sûr allez 161 dehors le vent est tombé vous avancez prudemment restant dissimulés dans l'ombre devant vous une dizaine de phalangistes en amour noire se préparent à prendre la route des villageois apeurés à leurs fenêtres ferment précipitamment leur volet vous reconnaissez la jeune servante de Deloadores le visage couvert des chimoses elle vous fixe elle fixe d'un regard plein de haine celui qui semblait être le chef des militiaux un homme grand d'une merreur maladive avec de longs cheveux gras qui recouvre les épaulettes de son armure Deloadores sera satisfait de notre succès et après tout ce chemin pour retrouver cette paix vous ne serez pas fâché de profiter des bordels de piton vous l'entendez vous dire dans un sombre ricanement elle lui répond par un crachant plein visage rageusement il la frappe du pas de son épée et lui fait perdre conscience si vous jetez un sort pour tenter de libérer la jeune fille rendez-vous 323 sinon on peut fuir vers le village je veux sauver la jeune fille elle est importante donc ça sera 323 alors on a Inis Pessum Noctis Negron Vox Obéris ou Zephyr Perflo alors Zephyr Perflo c'est le vent je vais essayer celui-ci 376 vous perdez un point d'arcane il n'y a pas un souffle de vent pour lequel vous pourriez faire agir faire agir votre sortilège qui reste dès lors sans effet alors ça c'est nul alors les miliciens difficulté 3D alors je perds un point d'arcane bêtement merde je passe à 4 et je vais essayer d'avoir les miliciens sans dés de réserve en lançant 4 et 3 dés ça c'est quoi c'est un rouge ou non c'est égalité non ils n'ont aucun dés impair c'est bon c'est une réussite ouf 291 mais du coup j'ai loupé la jeune fille c'est pas bon du tout vous vous éloignez sans demander votre reste l'estomac noué vous partez vers la sortie village en direction de la colline de Marmat vous songez à la jeune fille submergée de remords auriez-vous fait preuve de l'acheter il n'y avait rien d'autre à faire pensez-vous ils étaient trop nombreux ces brutes m'ont réécorché vive à la lisière des bois vous vous retournez dernière fois vers Tata Règle de la fumée s'élèvent et des flammes rougeoyantes onduent au loin votre fuite vous fait perdre un dédaction de l'asier alors vous pouvez à présent bifurquer vers la colline de Marmat rendez-vous au 266 où on peut également bifurquer vers la route royale on va essayer la route royale ce coup-là on va voir ce que ça donne 58 durant de longues heures vous avancez prudemment le long de la route derrière vous un bruit de course vous alerte vous retournant vous voyez arriver un cru sac sorte de droma d'herby qui pète très reprendu dans cette région ne prenant aucun risque que vous vous écartez pour le laisser passer l'animal vous rejoint et vous dépasse soulevant un nuage de fumée puis disparaît de votre champ de vision vous avez tout juste eu le temps d'apercevoir la silhouette reptilienne d'un centipide sur son dos soulagez qu'il ne soit pas à votre recherche vous reprenez votre chemin en allant au 9 alors que le soleil continue sa course dans le ciel vous arrivez à un carrefour sur le bord de la route vous apercevez un relais pour voyageurs récemment incendiés en jugé par la fumée noire qui s'élève encore en épaisse volute tout autour des cadavres jonchent la route alors on peut fouiller les corps on va fouiller les corps 228 alors comment je vais faire pour retrouver la jeune servante ça ça m'inquiète un peu parce que je ne me vois pas continuer l'aventure sans elle votre macabre recherche vous permet de retrouver un poignard que vous dissimulez dans votre botte notez-le sur votre carnet d'aventure n'oubliez pas que vous ne pouvez pas avoir plus de 3 armes vous continuez votre route 44 alors poignard dans la boîte on l'a déjà eu c'est pas bon du tout parce que là je n'ai pas trouvé l'épée enfin bon c'est pas facile rendez-vous au 44 alors que vous dépassez le relais détruit vous entendez un bruit qui ressemble à s'y méprendre aux pleurs d'un nouveau-né intrigué vous contournez la bâtisse fumante derrière le terrain s'incline en ponte douce quelques rochers épars sont disposés ici et là à faible distance de la route derrière l'un d'eux surgit soudain un enfant il est aussitôt rejoint par une femme d'âge mûr qui l'attrape par le col et le remène à l'abri des rochers en jetant un regard apeuré si vous désirez aller à la rencontre allez au 204 je vais au 204 on a déjà eu cette rencontre alors je ne relis pas le paragraphe je m'en souviens bien vous gagnez un point d'information je vais leur donner 5 pièces d'or alors un point d'information je passe or 5 378 que ton nom soit sanctifié étrange rayer 5 pièces d'or et gagner un dé d'action de réserve ça c'est plutôt bon donc je repasse à 5 rendez-vous 244 alors le problème lorsqu'on relit ce type de bouquin c'est qu'on est curieux d'avoir les autres par un art donc on va les lire même si on sait que c'est mauvais enfin on n'en est pas sûr alors si la jeune servance de Dolanores est avec vous rendez-vous au 431 sinon vous pouvez suivre le centuplide enfin si vous préférez ne pas lui prêter attention et prendre la route royale avec l'espoir d'atteindre le port de Pita rendez-vous au 23 alors là on rencontre et bien notre ami centuplide je vous laisse relire le paragraphe si vous le souhaitez je vais suivre le centuplide 333 vous remarquez que le géant centuplide soutient une jeune fille à moitié inconsciente votre sang ne fait qu'un tour lorsque vous reconnaissez la savante de Dolanores il a-t-il sauvé des griffes de la phalange ou bien est-ce un nouvel agresseur rendez-vous au 171 171 alors voilà comment on la retrouve le problème c'est que j'ai pas l'épée ça ça m'en aide beaucoup vous patientez quelques minutes puis décidez d'aller cette fois aider la jeune servante alors que vous vous approchez du moulin en ruine vous êtes supéfait par la scène que vous distinguez par la fenêtre la fille est assise en tailleur et flotte à quelques centimètres au dessus du sol ses mains sont posées sur le front du centuplide qui observe la scène d'un air éveil vous comprenez qu'elle lui applique un sortilège de guérison médicantème soudain une voix brise le silence entre étranger sinistrose veut te parler hypnotisé par cet appel vous pénétrez dans le moulin rendez-vous au 34 voilà comment c'est bien foutu il se démerde bien l'auteur pas moi donc là on va rencontrer sinistrose enfin tout au moins on l'entend je vous laisse relire alors on gagne d'un point d'information alors je vais accepter évidemment d'emmener la jeune servante jusqu'à chronos d'art un point d'information je passe à 2 197 donc là il nous indique qu'il faut passer par la passe du bourbier Zila reprend connaissance rendez-vous au 313 je vous laisse relire le paragraphe si vous le souhaitez on reprend le voyage avec Zila et le centuplide alors on peut se diriger vers le nord-est vers le sud-est alors on va grimper sur le terril pour aller voir la route on va voir ce que ça donne 223 avec vos compagnons vous grimpez sur la butte de terre et de charbon l'ascension est harassante mais le spectacle en vaut la peine arrivé au sommet vous voyez devant vous se déployer tout le paysage frontalier une vaste étendue de terril qui se succède et qui va et qui de votre poste d'observation ressemble à des topinières géantes au-delà la majestueuse chaîne du pic noir barre l'horizon sous la montagne vous savez que vous trouverez la passe du Bourbillet un pont gigantesque qui enjambe la faille de Taza de l'autre côté des montagnes les marais étirent leurs terres humides vers Krochentat Madrialis et plus loin encore vers le Zwergen plus près de vous la route du nord-est serpente entre d'anciennes mines désaffectées celle de l'est suit une voie pavée qui mène à une tour de guet cette voie semble plus directe mais elle risque de vous exposer vous arrêtez vous vous apprêtez à descendre lorsque soudain vous distinguez un mouvement à l'horizon vous reconnaissez des hommes en armes qui s'agitent aux abords de la tour à présent vous dirigez vers les mines rendez-vous au 322 ou vers la tour naturellement vers le 322 donc là on se balade entre les tertres et les mines de Dagos et on va rentrer dans les mines de Dagos en rentrant au 300 alors on va rentrer dans le 121 alors je n'ai pas relu la lettre je ne l'ai pas noté mais comme d'habitude on a lu la lettre des frères Counterfield qui nous donne le code pour se débarrasser du golem 121 alors nous possédons la lettre des frères Counterfield donc on va au 373 juste le golem se lève et il va falloir le neutraliser 373 vous rappelant la formule inscrite sur le parchemin vous criez Claudio paparès une voix forte le golem s'immobilise aussitôt derrière lui le portail en bois coulisse vers la gauche laissant apparaître une large pièce éclairée par des flammes vacillantes impressionnés par votre démonstration vos compagnons vous emboîtent le pas dans la salle rendez-vous au 178 178 et donc là on rencontre les yeux les frères Counterfield 192 Césius entre autres voici les deux vieillards dont l'un a 101 ans alors nous ne possédons pas l'épée runique sur cette partie malheureusement en quel cas nous arrivons au 176 ça sera le 111 sinon ils nous auraient permis de déchiffrer la première inscription discutons de longues heures avec les frères notamment sur la meute d'Orune ce truand alors on va prendre congé des alchimistes parce que il ne faut pas trop s'attarder en fait on va faire ça 95 vous saluez les sympathiques des alchimistes et reprenez le chemin de la sortie dans le passage vous remarquez sur votre gauche des minerais de vertical qui brillent dans la pédombre vous vous arrêtez pour en extraire quelques-uns notez que vous procédez trois pierres de vodical une fois parvenu à la sortie de la mine vous reprenez le chemin au nord alors on va mettre trois pierres de vodical de vodical alors 206 vous marchez moins d'une heure en direction du nord avant de vous arrêter à l'ombre d'un tertre plus grand que les autres si vous faites halte pour dormir rendez-vous au 418 si vous désirez continuer de marcher durant la nuit rendez-vous au 234 on va marcher durant la nuit curiosité quand il nous tient les lunes sont masquées par un ciel nuageux l'obscurité est telle que vous ne remarquez pas le détour qui vous fait dévier vers le nord tête gauche pas facile à prononcer son nom vous indique un petit bâtiment de pierre perdu au milieu de la route il s'agit d'un mausolée dédié au dieu disparu la construction conique est très ancienne il doit remonter à l'époque où les intratarnes vivaient encore à la surface de la terre les murs circulaires sont recouverts d'une peinture rouge et caillée au centre j'y ai un crâne énorme tenant entrecédant une pierre verte si vous prenez la pierre rendez-vous au 303 si vous décidez de continuer jusqu'à un promoteur rocheux pour y prendre du repos rendez-vous au 418 je vais prendre la pierre on ne va pas laisser ça attendre une belle émerone elle est certainement protégée mais on va voir lorsque vous touchez la pierre un long sifflement se fait entendre il vous vrille les tympans et vous oblige à vous couvrir les oreilles Zilla est livide et se tient le visage en grimaçant de douleur tête gauche lui ne semble pas du tout gêné par ce bruit inhumain il se met en position de combat inspecte les alentours soudain sur votre droite émergeant d'une ouverture entre deux rochers une créature se rapproche elle possède un tronc humain et se déplace en glissant grâce à un long corps de serpent une draille à l'ordre s'écrit Zilla des problèmes de batterie ne restez pas là un rayon lunaire qui perce les noix vous permet de voir la tête de la créature son visage de femme aux yeux bridés est encadré par une ample chevelure noire et entremêlée des crocs de serpent dépassent de ses lèvres bien que sa figure ait une apparence humaine l'expression de son regard ne laisse aucun doute il est vide de tout sentiment elle se rue vers vous difficulté je ne rêve pas 5 dés donc là je vais être obligé de dépenser 2 dés de réserve et encore c'est dangereux je vais dépenser 2 dés de réserve 3 dés de réserve je passe à 2 donc je vais lancer 7 dés voilà et elle la méchante bestiole 5 dés alors on voit là hop voilà 4 contre 1 c'est bon c'est tout ce que j'ai dépensé mais j'espère que ça va emporter plein de XP non il n'y a pas de XP dans ce jeu 375 pardon un sang vert et épais s'échappe des blessures de la dryalente vous voyez Zila en prélever un échantillon dans une fiole le sang va s'évaporer et laisser place à un gaz les effluves de dryalente ont des vertus répulsives qui éloignent la plupart des animaux elles vous tend la fiole notez que vous possédez des effluves de dryalente effluves de dryalente vous voyez en lisant ce livre on prend je pense beaucoup plus de plaisir qu'avec un jeu vidéo où tout vous arrive on va dire sur un plateau il y a moins d'immersion aussi bizarre que cela puisse paraître alors toute proportion gardée quand même mais là j'ai vraiment l'impression de vivre une aventure la meilleure depuis longtemps et par rapport aux jeux vidéo qui sont à priori meilleurs 54 soudain la pierre verte s'estompe comme un mirage puis disparaît vous restez interloqué par ce prodige Zilla vous raconte que les dryalentes sont issus d'un peuple archaïque qui servait les infratanes avant que ceux-ci ne soient renvoyés dans les profondeurs de l'inframonde après la défaite de leur maître les dryalentes se replièrent dans les zones sauvages du nord du Chenara notamment aux abords de Kronestad il est rare d'en voir si loin au sud les dryalentes utilisent leur pouvoir d'illusion pour se cacher les autres habitants et parfois les piéger comme celle qui gît à vos pieds à tenter de le faire vous regardez une dernière fois le cadavre du monstre avec appréhension puis vous reprenez la route jusqu'à un endroit retiré où vous pourrez dormir rendez-vous au 176 vous trouvez un endroit où vous reposez au bord de la route après vous être installé vous devisez calmement avec vos compagnons c'est la première fois que vous prenez réellement du repos depuis que vous avez quitté Tantarelle confortablement pelotoné dans votre cap vous écoutez Zila raconter la vie qu'elle menait avant sa fuite je vais vous laisser lire la suite du paragraphe que je connais bien et donc nous nous rendons après cette discussion au 434 alors là on va avoir je crois et bien les confessions de telle gloche avec la langue qui repousse 304 il nous raconte son histoire et pour en savoir plus on se rend au 281 je vous laisse relire l'histoire de telle gloche et de rune si vous le souhaitez alors on va pas lui bronir dessus là ça serait le mauvais choix je vais juste aller voir mais pour savoir ce que ça fait mais je trouve que c'est une très ma vasilée 342 pas tout à fait fluff mais je vais m'autoriser pour exceptionnellement ah oui alors ça coûte 5 dés de difficulté alors autant dire que bon allez on médite ces paroles avant le son d'ormir ça sera le 136 on regagne un dé d'action de riser et on se rend au 348 on repasse à 3 la vision de ce cavalier a refroidi votre ador c'est bien trop dangereux de vous promener à 3 sur cette route vous convenez avec votre compagnon d'aller seul à Rocklogis pour tenter de trouver le moyen le plus facile d'en franchir la passe du Bourbi vous décidez de laisser Zilla sous la protection de la gauche et vous promettez d'être revenu avant la tombée du jour rendez-vous 238 alors nous arrivons donc à Rocklogis je vous laisse relire le paragraphe et on a le choix à nouveau entre se rendre à l'auberge prendre le chemin qui mène à la petite place ou prendre le chemin qui s'enfonce dans le quartier des manouvriers rendez-vous 272 alors je vais à l'auberge ou alors j'essaye le quartier des manouvriers on va essayer le quartier des manouvriers peut-être qu'on pourra aller à l'auberge après 272 le quartier des manouvriers le quartier des manouvriers est un véritable labyrinthe de ruelles entrelacées les bâtisses qui bordent le chemin sont toutes taillées dans le roc à cette heure de la journée où l'après-midi prend fin elles étendent leur ombre sur tout le quartier de derrière leurs murs vous parviennent des bruits d'enfants parfois interrompus par le cri d'un adulte en colère les gens vaquent à leurs activités sans trop vous remarquer vous arrivez enfin devant un temple dédié à Genkal alors que vous admirez la superbe façade qui dénote avec les autres maisons du voisinage vous sentez une main se glisser au niveau de votre ceinture vous faites volte-face et grippez le poignard d'un enfant d'à peine 10 ans dont les doigts sont crispés sur votre pousse le petit voleur se met à crier à plein poumon à tirer l'attention des passants que faites-vous ? vous giflez le voleur en lui arrachant la bourse des mains rendez-vous au 305 vous le laissez fuir avec votre bourse et vous pénétrez dans le temple rendez-vous au 177 ou alors vous le laissez fuir et vous continuez dans la ruelle qui serpente dans l'est rendez-vous au 180 alors est-ce que j'ai besoin il n'y a que 5 pièces d'or je vais lui laisser les 5 pièces d'or alors je vais pénétrer dans le temple et je barre mes 5 pièces d'or 0 bim donc on a dit le temple de Genkal 177 vous entrez dans le petit temple il est pauvrement décoré seul quelques peintures à même la pierre colorent l'austère lieu de prière un homme d'une quarantaine d'années l'air forbu vous regarde d'un oeil fatigué c'est un endroit misérable n'est-ce pas vous dit-il je crois bien que les lieux nous ont abandonné il laisse la tête il baisse la tête et plonge dans ses pensées vous vous approchez essayez d'engager la conversation avec cet homme mélancolique il s'appelle Cartinal et il vient de la péninsule de Périnal où il a servi comme esclave à présent qu'il s'est affranchi de ses maîtres il est venu chercher de quoi payer son pain dans ce village perdu il n'y a pas beaucoup de visiteurs à Roque-Logis surtout dans cette période troublée à part bien sûr ceux qui essaient de se rendre au-delà du Bourbier si vous en profitez pour lui demander s'il connait une autre route que la voie principale pour se rendre à la passe du Bourbier rendez-vous au 57 si vous préférez ne pas éveiller ses soupçons vous pouvez lui demander simplement autre chemin pour sortir du quartier des manouvriers enfin vous pouvez lui demander où conduit la ruelle qui va vers l'est je vais lui demander un autre chemin pour accéder à la passe du Bourbier c'est le 57 tout en conversant vous en profitez pour lui demander la route pour atteindre la passe du Bourbier je me doutais bien que tu étais comme les autres tu cherches toi aussi le moyen de franchir la passe pour fuir ce maudit pays vous dit-il va faire un tour sur la place dans la boutique de Brax lui il sait comment faire passer les gens de l'autre côté mais ses services ne sont pas gratuits vous le remerciez et après qu'il vous a indiqué le chemin pour sortir du quartier des manouvriers vous prenez congé rendez-vous au 209 je sens que ça ne va pas être bon parce que je n'ai plus d'argent voilà de retour à l'entrée de l'oncrologie si vous ne l'avez déjà fait vous pouvez aller dans l'auberge suivre la route qui mène à la petite place vous pénétrez dans le quartier des manouvriers et ça on l'a déjà fait alors on va aller dans l'auberge au 118 et puis on va discuter avec le chevalier parce que c'est indispensable alors on fait la rencontre avec ce chevalier je vous laisse relire si vous le souhaitez alors on va lui venir en aide bien entendu et on va au 98 voilà on essaye de se cacher de la milice difficulté 2D ça paraît assez facile donc 4 et 2D 3,3 et bien ma foi ça nous fait égalité je recommence 1,5 3 et bien 2 à 1 c'est bon donc on va au 3,1 lorsque vous débouchez dans la rue vous apercevez deux miliciens se diriger vers l'auberge le grand guerrier sort brusquement de sa léthargie l'adrénaline a semble-t-il complètement dissipé les brumes de l'alcool et son visage a retrouvé sa fraîcheur suis-moi vous dit-il et tout en vous serrant le poignet il vous emmène dans le dédale du quartier des manouvriers après de longs détours par des ruelles sinueuses il s'arrête enfin devant une sorte de hangar où sont entreposés des centaines de sacs de charbon merci étranger je te dois la vie sans toi ces fous furieux m'ont étayé en pièces il remarque votre anneau et donc nous faisons la connaissance de Caldiostol chevalier de la rose grise 330 et donc là il décrit son histoire je vous fais un gros plan du paragraphe si vous souhaitez le relire et il nous indique un nouveau passage on gagne un dé de réserve et on pourra trouver l'issue cachée en 105 105 je le note issue cachée rendez-vous au 149 il nous donne congé alors on peut éventuellement aller à la petite place on peut faire ça direction 83 alors on va s'approcher de la fontaine pour lire la pancarte je vous fais un petit gros plan du paragraphe 222 je crois qu'il y en a quelques points d'information et de l'année au 222 qui sont utiles voici et on lit la vie de recherche et les dictes de loi et on gagne deux points d'information deux points d'information on passe à 4 je crois que c'est moins que lors de mon premier essai alors je peux faire un tour au marché je vais au 167 là j'ai le choix entre le marchand de cuir l'apothicaire et l'armurier j'avais choisi l'armurier mais c'est pas forcément le plus utile on va choisir l'apothicaire 420 l'apothicaire est un petit homme replé au visage rubicon il a le crâne dégarni et est vêtu d'une longue touche bleue en piètre état devant lui sont disposées une série de flacons colorés vous lui demandez de vous en dire plus sur ces marchandises cette potion rouge est à base de Sandcrussax c'est du permément vitalis ce liquide orange purifie le corps c'est un antipoison puissant il vient des jungles du Cermisson et ce flacon dit-il le doit pointer vers une bouteille opaque contient des effluves d'une radiante très utile pour éloigner les verres rocheux qui pilulent dans la région chacun de ces articles coûte 8 pièces d'or si vous j'ai plus d'or merde j'ai plus d'or alors on va lui demander s'il connait un chemin sûr c'est pas utile puisqu'on le connait déjà on va pas prendre de risque donc 60 vous n'avez pas le temps de vous rendre chez un autre commerçant car la place est soutènement remplie d'une multitude de soldats ils interpellent les passants et leur posent des questions de manière menaçante il n'est pas prudent de rester ici plus longtemps notez que vous ne pourrez plus retourner sur la place de Rocklogist rendez-vous au 209 pour revenir à l'entrée du village si vous souhaitez vous rendre dans les hauts quartiers rendez-vous au 309 on va se rendre dans les hauts quartiers et donc là on décrit le long escalier qui amène au quartier Cossu donc on peut aller dans l'artère centrale la rue résidentielle ou le haut quartier alors moi j'avais été dans les rues résidentielles je vais choisir l'artère centrale au 22 la rue est déserte les riches bâtiments qui abritaient les puissantes guildes paraissent désaffectés les planches barres portes et fenêtres tandis que les façades sont balafrées d'inscriptions obscènes les signes de la délicescence de Chenara s'offrent à nouveau à vos yeux les princes régens semblent vouloir faire régresser le pays à un âge barbare des régras et des voix rocailleuses se font entendre dans une maison sur votre gauche sur laquelle est inscrit ancienne bibliothèque de roclogis vous apercevez des hommes au travers des châssis dépourvus de fenêtres ils parlent la langue Chenaris avec l'accent guttural caractéristique des villages du nord probablement originaire d'Albacar ou Madrialis pensez-vous ils enfisent lestement des morceaux d'armure noire comme de l'ébène tout à coup une autre silhouette apparaît devant tous c'est un homme semble-t-il bien que vous ne distinguiez pas son visage il est puissamment bâti sa taille dépasse les deux mètres une cape en toile épaisse le recouvre des pieds à la tête et le masque entièrement seul un bras émerge de son vêtement un long bras blanc comme de la neige trié de veines mauves saillantes les gars de la passe seront contents de voir la relève affirme un des hommes à l'accent prononcé sûr répond un autre en prochaine lune on réduit les rebelles en miettes Eurune et ses chiens galeux ne seront plus qu'un mauvais souvenir les renforts qu'on attendait sont arrivés il termine sa phrase en lançant un regard craintif au géant vous continuez votre route sans vous faire remarquer vous gagnez un point d'information et on se rend au 135 on passe à 5 135 donc là je vais encore je suppose avoir des problèmes pour sortir de la ville plus loin d'étranges bruissements se font entendre ils semblent provenir d'une bâtisse ronde dont le toit est pourvu d'une sorte de coupole faite de barreaux une échelle de métal est fixée à la paroi et mène au toit si vous décidez de grimper l'échelle pour connaître l'origine de ce bruit rendez-vous au 433 c'est ce qu'on va faire 433 après avoir grampé à l'échelle vous habitissez à une espèce de plateforme ronde recouverte d'un dôme constitué de barreaux en fer une petite porte grillagée qui grince sur ses gonds bloque l'entrée d'une volière des dizaines de corneilles morte gisent sur le sol vous devez vous trouver dans un de ces relais où les oiseaux sont parqués en attendant leur prochaine maison de mission de messager le bruit s'accentue il semble provenir d'un amoncellement de cage renversée vous vous en approchez et apercevez une corneille qui a survécu au massacre elle essaye de se libérer de sa prison vous ouvrez sa gage et agitez le bras pour l'inciter à s'envoler à votre grande surprise elle vient se poser sur votre épaule un message est accroché à sa patte le dernier qu'elle devait transmettre et qui n'est jamais arrivé à destination en le lisant vous constatez qu'il s'agit d'un compte rendu de la persécution d'une riche famille à Thalys Centre à l'attention de leur cousin de Gizorne l'oiseau s'était sans doute arrêté à Rocklogis en chemin et n'avait pu reprendre sa route le message est daté du mois précédent vous faites signe à l'oiseau de repartir celui-ci s'envole mais lorsque vous redescendez dans la rue il vous suit à quelques mètres de distance les ailes déployées comme s'il avait fait de vous son nouveau maître vous décidez de l'appeler Admundsio notez qu'Admundsio plane désormais non loin de vous vous gagnez un dé d'action de réserve rendez-vous au 97 Admundsio plane et un dé de réserve je repasse à 4 97 le soleil est à présent couché la garde de la ville patrouille dans les rues et ordonne aux habitants de rentrer chez eux c'est le couvre-feu et à voir la manière dont un ivrogne est passé par le fil de l'épée vous comprenez que les gardes ne plaisantent pas il vous faut quitter la ville si vous rejoignez l'entrée de l'orclogiste en faisant le même parcours en sens inverse rendez-vous au 318 c'est ce qu'on va faire parce que faire demi-tour ne sert à rien c'est ce que j'avais vu 318 si le couvre-feu est en vigueur c'est le cas rendez-vous au 413 à cause de couvre-feu les gardes sont postés à l'entrée de l'arche alors on connaît le sortilège invisibiliste sur cette partie je vais l'utiliser 377 plutôt que d'essayer de les convaincre vous perdez un poil arcane vous vous glissez hors de la ville avant que votre sortilège ne cesse de fonctionner les gardes ne remarquent même pas les empreintes qui se forment étrangement sur le sol poussiéreux une fois à l'extérieur vous vous dépêchez de rejoindre vos compagnons dans votre repère improvisé rendez-vous au 41 je perds un point d'arcane malheureusement 41 et bien 41 non plus nous sommes accueillis par nos compagnons qui nous offrent à manger et on commence à dormir rendez-vous au 354 alors nous avons un petit déjeuner frugal et on contourne rocklogis par le nord alors nous connaissons un autre accès bien sûr et on va utiliser le 105 105 nous trouvons le passage caché et nous grimpons avec tête gauche et la servante et nous nous rendons au 370 nous avons le choix après 20 minutes de progression entre le passage qui va droit devant un sur la droite et un autre sur la gauche alors j'avais pris celui à droite je vais essayer celui à gauche 314 le tunnel débute sur un cul-de-sac vous faites demi-tour lorsque Zila vous montre une main décharnée sur le sol ses doigts sont serrés autour d'une fuelle étiquette effluve de dragante vous la prenez et retournez à la bifurcation alors là on peut trouver des effluves de dragante sans faire le combat et c'est bien meilleur si vous suivez le passage qui descend droit devant vous rendez-vous au 429 alors on va aller droit devant cette fois-ci 429 puisque il y a une espèce de grosse araignée sur la droite 429 le passage descend doucement durant une trentaine de mètres avant de subitement remonter en pente raide les murs sont constellés d'une multitude d'ouvertures bien trop étroites pour la taille d'un homme au fur et à mesure de votre progression l'air semble se raréfier et une forte odeur de moisissure agresse vos narines soudain le sol se dérobe sous vos pas et vous êtes précipité dans le vide votre chute est amortie par une substance gluante et tiède l'obscurité est totale seul le trou par lequel vous êtes tombé est visible quelques mètres au-dessus de vous vous distinguez faiblement l'ombre de Zila se penchait par-dessus l'orifice pour savoir si vous allez bien vous répondez par l'affirmative en vous relevant lorsque tout à coup une secousse vous fait perdre l'équilibre avec horreur vous réalisez que le sol bouge pris de panique vous tentez de trouver un point d'appui c'est alors qu'un craquement déchire l'atmosphère de la grotte immédiatement suivie d'une pluie de gravats qui vous recouvre de la tête aux pieds une nouvelle ouverture vient d'apparaître laissant filtrer une faible lueur qui éclaire l'espace où vous vous trouvez devant vous lové sur lui-même un ver rocheux fait crisser ses dents sur la pierre ouvrant et refermer sa monstrueuse gueule circulaire tout autour une centaine d'oeufs sont englués dans une substance visqueuse en juger par leur frémissement elles sont prêts à éclore vous refulez votre envie de vomir votre sang ne fait qu'un tour lorsque vous constatez que vous êtes vous-même sur un autre verre tête gauche vous appelle en vous tendant une halbarde pour vous extirper de ce piège immonde vous vous agrippez solidement à la hampe pendant qu'il vous tire de toutes ses forces hors du nid si vous possédez des effluves de draps et attendre j'en ai même deux fioles sinon jetez les dés pour vous échapper 92 puisque j'ai les effluves donc apparemment c'est le meilleur chemin c'est le chemin central vous débouchez la fiole juste à temps et les effluves de l'ialiante se répandent dans la grotte les vers se contorsionnent violemment et pris d'une frénésie agressive ils se jettent sur leur progéniture les larves sont dévorés dans d'horribles bruits de sucion vous ne perdez pas une seconde et vous vous hissez jusqu'à l'ouverture du plafond rendez-vous au 264 le tunnel s'étend sur plusieurs centaines de mètres à présent l'obscurité est totale après quelques tanonnements dans le toit vous apercevez à faible distance les lueurs vacillantes qui semblent provenir du sol en vous approchant vous constatez que le tunnel est constellé de crevasses chacune assez large pour vous précipiter dans le vide vous vous penchez sur un de ces orifices et à votre grande stupéfaction vous voyez à une dizaine de mètres plus bas la galerie principale éclairée par des torches fixées au mur les sentinelles sont disposées sur des balcons en bois quelques mètres au-dessus du sol en vous penchant encore un peu vous parvenez à distinguer plus loin dans la galerie un gigantesque pont qui ne peut être que la passe du bourbier votre coeur bondit dans votre poignet et vous décidez de presser l'allure rendez-vous au 548 alors on est encore arrivé là où je n'ai jamais été plus loin alors le passage s'incline dangereusement vers le bas jetez les dés pour voir si vous perdez l'équilibre donc j'avais fait ça et j'avais échoué donc là je ne vais pas consommer de dés de réserve je vais essayer de les garder donc 4 dés verts et 3 dés rouges c'est dangereux mais je tente le coup 3-5 1-3 et bien il y a égalité je recommence petite coupure pour vous mais grosse coupure pour moi 24 heures puisque on a osé m'interrompre pour le dîner alors que je tente de sauver le royaume de Shenara c'est absolument scandaleux revenons à nos moutons à savoir mon petit combat et j'avais noté que j'en étais à mon deuxième jet de dés donc 3 dés rouges contre 4 dés verts on va essayer de s'en sortir 3-1 5 et bien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon 2 à 1 donc là j'ai réussi à me rétablir donc ça sera pour le 80 vous parvenez tant bien que mal à garder votre équilibre pendant la descente après quelques minutes qui vous paraissent une éternité vous posez le pied sur le sol de la galerie vous vous dissimulez avec vos compagnons dans un renfoncement de la paroi devant vous 6 sentinelles vont et viennent à l'entrée de la passe sans jamais la traverser vous remarquez également qu'elle est constellée de flèches vous évaluez à quel moment il serait possible de courir vers le pont sans vous faire repérer vous attendez donc que les gardes rebroussent chemin vers la galerie derrière vous pour vous précipiter vers le pont rendez-vous au 350 Zilla ça rime fermement sur le dos du centuplide à votre signal vous courez tous les deux vers le pont derrière vous des cris de fureur se font entendre les gardes se précipitent à votre poursuite vous avez l'impression que votre coeur va exploser tant vous mettez d'énergie dans cette course folle la faille de Taza s'étala présent devant vous telle une gigantesque cicatrice zébrant la surface de la terre la passe du bourbier l'enjambe sur une distance de 500 mètres vous forcez l'allure et entamez la traversée alors que vous êtes sur le point d'atteindre le milieu du pont vous entendez Zilla hurler vous faites volte-face et découvrez le centuplide étalé de tout son long derrière lui se tient un être encapuchonné dont la taille dépasse les deux mètres sans prendre le temps de réfléchir vousvez ruer vers lui en criant à vos compagnons de traverser le pont rendez-vous au 182 alors ça on l'a déjà fait et on s'est arrêté là ça m'embêterait un petit peu quand même cela dit c'est pas ma meilleure partie puisque j'ai pas l'épée vos coups font reculer votre mystérieux ennemi permettant à tel gauche et Zilla de continuer leur course soudain l'énorme silhouette haute sa cape et vous la jette au visage vous l'esquivez sans peine et contemplez devant vous un géant à la peau d'un blanc laiteux parsemé de veines mauves essayantes son crâne est rasé hormis une petite tresse de cheveux sur le sommet de sa tête il vous toise d'un regard féroce en vous menaçant son trident vous avez devant vous un crinal du Zwergen si vous désirez prendre la fuite en courant vers l'autre extrémité du pont rendez-vous au 349 sinon vous devez le combattre 5D si vous êtes vainqueur rendez-vous au 400 bon 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 et bien on va le combattre directement puisque fuir ne sert à rien je l'ai appris à mes dépens donc 5D rouges et 4D verts alors je vais utiliser 3D de réserve il faut au moins ça pour être sûr donc je passe à 1 et je rajoute 3D verts ce qui me permet d'être à 7 contre 5 c'est pas gagné 1-5-3 4-4 tac oh là oh là c'est quoi ça non c'est bon c'est bon c'est bon ça me fait du 5 contre 3 alors là c'est réussi je vais pouvoir voir la suite je suis un poil soulagé vous croyez en avoir fini avec lui mais vous voyez avec stupéfaction le criminel se relever il repart l'attaque et vous force à reculer heureusement aïe petit problème de cadrage heureusement vous évitez de justesse la chute dans le vide le colosse lâche alors son strident et dégaine un fléau d'armes si vous désirez utiliser un objet rendez-vous au 319 si vous désirez jeter un sort rendez-vous au 368 si vous préférez continuer le combat jetez les dés on va essayer un sort je suis perplexe mais bon 368 mais je suis un magicien donc autant l'utiliser alors j'ai maximum luse telurbellum noctis negrum alors noctis negrum est-ce que je l'ai ? j'ai un doute noctis negrum je l'ai donc je vais utiliser ce sort pour me dissimuler il est peut-être invulnérable c'est pas impossible alors je vais d'abord relire la description du sort vite fait je me souviens plus de quoi on a besoin pour le lancer produit une brume opaque nécessite qu'il fasse nuit je peux supposer qu'il fait nuit hein j'espère que je suppose bien 173 vous perdez un point d'arcane l'illusion d'un mage l'illusion d'un nuage de brume noire s'échappe de votre bouche et enveloppe le crinal votre sortilage est toutefois inopérant le monstrueux guerrier se roue vers vous en ricanant les crinales possèdent en effet une capacité qui leur permet de s'orienter dans l'obscurité à présent défendez votre vie en le combattant oh merde c'est pas possible bon ben je vais utiliser mon dernier dé de réserve alors je perds déjà un point d'arcane donc je passe à 2 et je n'ai plus de dé de réserve donc et là il est plus dur c'est incroyable 5 contre 5 alors 5, 3, 5 j'en ai déjà 3 2 tac, tac, tac tout ça c'est du pair l'autre là-bas il est pair aussi et ben c'est réussi à 3 contre 2 je m'en tire bien 3,97 heureux d'avoir échappé à ce terrible adversaire vous continuez votre course la présence d'un crinal aux côtés de la phalange a de quoi soulever de nombreuses questions mais pour l'heure vous vous contentez de courir sans ralortir l'allure votre rencontre avec le crinal vous fait gagner un point d'information avec un sentiment de joie vous constatez que les sentinelles n'osent pas traverser le pont alors un point d'information je passe je passe à 6 vous parvenez sans mal à l'autre extrémité de la passe et vous vous engagez dans un large passage à ciel ouvert lorsque vous arrivez enfin à l'air libre épuisé et meurtri le paysage autour de vous ne ressemble plus du tout à celui que vous avez quitté en pénétrant dans la montagne vous voici dans les marais du Bourbier l'unique territoire de Shenara qui ne soit pas encore tombé sous le joug des princes félons en observant plus attentivement la scène vous constatez que vous n'êtes pas seul si vous avez adopté Admoncio la Cormeille celle-ci réapparaît dans le ciel au moment où vous émergez de la montagne et vient se poser sur votre épaule J'ai Admoncio la Cormeille c'est très bien ensuite rendez-vous au 140 je suis très fier de moi d'être arrivé à passer la passe du Bourbier ce qui n'est pas facile et ce n'est pas le meilleur chemin puisque on me proposait d'utiliser un objet que je n'ai pas et en plus j'ai perdu un peu l'arcane pour rien des dizaines de regards sont posés sur vous c'est une longue c'est une troupe hétéroclite qui vous fait face des sandroves armées d'arc vous tiennent en joue quelques éowins qui doivent arriver qui doivent vous arriver à la taille font tournoyer leur fronde en vous désignant en vous dévisageant d'une expression ténueuse d'énormes centuplides du gabarit de tête gauche agitent nerveusement leur arme vous comprenez que vous avez devant vous l'avant-garde de la meute d'orune des combattants viennent aussitôt se poser à l'entrée pour surveiller le passage qui mène à la passe un centuplide aux écailles bleutées s'entretient avec votre compagnon Zilla se blottit contre vous et observe nerveusement autour d'elle on vous agrippe fermement le bras et on vous désarme notez que vous n'avez plus d'armes tête gauche vous fait un signe de tête en vous jetant un regard complice vous n'avez pas le choix il vous faut les suivre votre joie d'avoir traversé le pont aura été de courte durée rendez-vous au 369 on vous escorte par un chemin boueux qui serpente entre les mares couvertes de roseaux vos connaissances de la région remontent à l'académie mais vous vous souvenez toutefois que le marais du Bourbillet s'étend sur des centaines de kilomètres vers le nord et vers l'est c'est une zone inhospitalière où jamais un groupe civilisé n'a pu s'établir tant les conditions de vie y sont particulièrement difficiles beaucoup de voyageurs qui y séjournent longtemps finissent par développer le mal du marais une infection qui trouble l'esprit bien que vous ne soyez pas versé dans les arts curatifs en jugé par les sombres marques caractéristiques qui sanent les yeux de vos ravisseurs vous devinez que le mal du marais est à l'oeuvre le chemin que vous empruntez par une clairière recouverte de champignons gigantesques certains atteignent la taille d'une maison plus loin à proximité d'un plateau herbeux un étang parfaitement circulaire se niche entre des saules fourbus vous arrivez enfin en vue d'un campement rendez-vous au 43 après deux heures de marche vous êtes trempé l'humidité du bourbier est telle que vos vêtements sont rapidement imbibés d'eau vous arrivez épuisé dans un campement de fortune des centaines d'abris faits de roseaux et de feuilles de garotte sont disposés tout autour du plus grand saule qu'il vous a été donné de voir de petites terrasses depuis lesquelles des guerriers en armes scrutent l'horizon sont fixés aux arbres autour du camp principal une maisonnette de pierre dont le toit s'est effondré se trouve devant vous juste à côté du grand sol elle est recouverte d'une toile épaisse et son entrée est flanquée de quatre sentinelles des centaines de combattants hommes et femmes humains et non-humains s'affairent tout autour de vous vous protestez quand on vous sépare de Zila tête gauche pose sa main griffue sur votre épaule et prend une expression qui se veut rassurante avec dépit vous consentez à ce qu'on vous emmène dans une hutte à l'écart à l'écart du campement vous apprenez que le chef de la meute hors une est parti voilà plusieurs jours avec quelques guerriers vers Talisantre ces partisans restés dans ce campement ont l'air très anxieux de ne pas avoir de ces nouvelles durant cinq jours vous restez enfermés dans cette cahute misérable ce repos forcé vous permet de regagner deux dés d'action de réserve on vous accorde une sortie d'eau trois heures par jour mais toujours sous bonne garde pour vous laisser vous dégourdir les jambes tant qu'en route ne sort pas de retour personne ne prendra de décision vous concernant cette situation ne vous rassure qu'à moitié toutefois vous en profitez pour vous imprégner de la vie du camp alors je récupère deux dés de réserve c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix donc deux le nombre de rebelles avoisine 300 individus ils sont dotés d'un excellent sens de l'organisation à en juger par la manière dont ils ont transformé cet endroit inhospitalier en un refuge imprenable vous finissez même par faire la connaissance de deux sbires qui vous escortent en permanence Néazinka et les Akines bien qu'ils vous aient fait comprendre dès le départ qu'ils n'hésiteraient pas à vous tuer si vous tentiez de vous échapper vous avez à plusieurs reprises discuté cordialement avec eux Néazinka était une voleuse à Talisantre après avoir dérobé le cheval d'un riche négociant elle fut emprisonnée par la phalange et libérée ensuite par la meute d'Orhune lors d'une bataille aux abords de Pitole Les Akines quant à lui était un aventurier qui vendait salam au plus offrant de retour d'un périple dans le désert de Sade il arriva à Shenara au moment où les princes prirent le pouvoir recherché par la phalange pour avoir tué un militien dans une taverne il rejoignit la meute dont le but d'échapper à ses poursuivants tous deux aspirent comme vous à gagner Kronensdat dès qu'ils le pourront depuis votre arrivée au camp vous n'avez plus de contact avec Zilla chaque jour tête gauche vient vous donner de ses nouvelles en vous rassurant sur ses conditions de détention elle séjourne dans la maison de Pierre le seul endroit auquel vous n'avez pas accès le soir du cinquième jour la tension dans le camp est palpable Orune se serait fait attaquer aux abords de la passe il serait en vie sur le chemin du retour après cette nouvelle vous n'avez plus l'opportunité de mettre un pied dehors et la porte de votre hutte reste close à la nuit tombée alors que les lunes culminent dans le ciel une troupe de six hommes fait irruption dans le camp il transporte un blessé qui est accueilli par des ouras vous attendez avec impatience la suite des événements après quelques heures de veille vous vous effondrez sur votre couche spartiate et sombrez dans un sommeil agité rendez-vous au 162 on peut supposer qu'il s'agit de runes voilà l'illustration qui accompagne le 162 il n'a pas l'air trop laissé lorsque vous vous réveillez vous avez peine à déterminer l'heure qu'il fait qu'il est tant une brume épaisse masque le soleil une odeur de pourriture et d'humidité emplit vos narines vos gardiens habituels tous deux armés et vêtus d'armure de cuir cloutée font irruption dans la hutte et vous enjoignent de les suivre la mine sombre ils vous escortent jusqu'à la bâtisse de pierre un guerrier à la haute stature vous ouvre la porte derrière un rideau de toile vous distinguez une pièce parsemée de chandelles dont les flammes vacillent à votre entrée un feu brûle dans l'âtre de pierre à l'opposé de la salle on vous fait asseoir à même le sol sur un épais tapis dont l'aspect luxueux détonne avec l'humilité du reste de l'ameublement la chaleur bienfaisante vous réchauffe les os et vous commencez presque à vous sentir à votre aise lorsqu'un homme à la situette élancée fait son apparition tête gauche l'accompagne la mine sévère les cheveux de l'homme sont roux et mal coiffés il porte la moustache et le bouc son bras gauche est entouré d'un bandage imprégné de sang il s'assied dans un fauteuil en face de vous et vous examine de longues minutes de son regard perçant avant de prendre la parole le dessin nous joue parfois des tours à la bataille de Tantaral j'ai perdu un de mes meilleurs combattants et j'ai échoué à capturer une monnaie d'échange inestimable il accompagne ses mots d'un regard vers Zilla assise sur un coussin près de l'âtre et toi tu mets le ramène tous les deux il ricane et poursuit je devrais sans doute te remercier mais ce n'est pas dans mes habitudes après une pause pour juger votre réaction il poursuit longuement son discours les yeux soudainement perdus dans le vide vous avez de plus en plus de mal à suivre ses propos deviennent tantôt énigmatiques tantôt incohérents et son regard brûle d'une fièvre intense vous décelez là la marque du mal des marais Orhune est en train de sombrer dans la folie après un long silence il reprend son monologue je suis Orhune étranger je suis la malédiction des princes le justicier des marécages le fléau des dieux je suis la loi de la meute ses lèvres tremblent pendant qu'il vous parle il vide d'un trait une coupe de vin et continue toi tu vas me servir car c'est dans l'ordre des choses tu vas faire partie de mes loups de mes chiens de guerre et je récompenserai ta valeur en exaucant ton souhait de te conduire à Kronesdat car c'est bien là que tu veux aller n'est-ce pas comme tous ceux qui me rejoignent dit-il d'un air entendu en regardant de la gauche il ouvre ensuite un petit coffret de métal et en sort une fiole empli d'un liquide incoleur c'est sans aucun doute le fameux Détitionem la potion de soumission dont tel gauche vous a parlé il nous faut trinquer pour sceller ton engagement à mes côtés dit-il mais avant cela raconte-moi ton histoire qui es-tu pourquoi ces jeunes sorcières t'accompagnent-elles pourquoi te rendre à Kronesdat alors qu'à l'autre bout du bourbier il y a des cités bien plus agréables que ce repère de voleur il est à présent temps de comptabiliser vos points d'information si votre total est de 6 ou moins rendez-vous au 30 7 à 11 295 et de 12 points rendez-vous au 381 aïe alors moi j'ai 6 points d'information c'est pas lourd c'est pas lourd du tout et bien je vais me rendre au 30 j'ai l'impression que ça va se traduire par un échec ton histoire est à dormir debout ça n'a pas de sens Aurune se lève et se met à marcher de long en large non ça ne tient pas la route je crois que tu me mens n'est-ce pas tu essaies de me piéger mais loup tu es cet espion des princes tête gauche semble atterrer en entendant ces paroles mais le lien qui l'unit à son maître est bien trop puissant pour qu'il puisse vous venir en aide Zilla tente de s'interposer en vain vous êtes pendu au milieu du campement sous les ouras de la meute d'orune votre corps sera exhibé en trophée à la sortie de la passe du bourbier votre aventure s'achève ici et merde et merde et merde et merde et merde et bien voilà qu'il s'achève une fois de plus j'ai été pendu j'ai été empoisonné j'ai qu'est-ce qui m'est arrivé encore j'ai été emprisonné dans une prison et bien j'ai été tué aussi par un monstre bon et bien je suis bon pour un essai supplémentaire alors dire que je suis fâché enfin j'aurais bien aimé aller un petit peu plus loin mais vu que je n'ai pas la fameuse épée qui me paraît être un objet assez important je ne crois pas que ce soit une bonne chose et il y a clairement mieux à faire sur ce début d'aventure donc sauf erreur peut-être que j'en oublier mais je crois que je vais entamer mon cinquième mon cinquième essai alors actification c'est mon sixième essai que je vais entamer voilà et bien c'est la règle du jeu c'est comme ça et je ne tiens pas à tricher donc je vais refaire encore une partie en essayant d'améliorer mon départ et puis là je sais exactement ce qu'il faut faire avec la magicienne et je sais aussi que je dois me reposer au lieu de poursuivre dans le désert et rencontrer l'espèce de de monstre avec la pierre verte enfin bon je vais pouvoir faire beaucoup mieux je pense et essayer de trouver l'objet qui me permet de vaincre le guerrier de chez Wagen quelque chose comme ça sur le pont voilà cette vidéo s'arrête là je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous dis à une prochaine fois sur sur la chaîne ou sur la chaîne que je vais dédier à ces lectures puisque c'est quand même pas l'objet de la chaîne c'est pas le livre jeu on pourrait mettre un petit peu mais s'il n'y a que ça ce n'est pas l'objet de la chaîne j'en conviens donc je ne vais pas pouvoir poursuivre trop sur cette chaîne et je vais sans doute créer une chaîne secondaire voilà à tchao bonsoir et j'espère à bientôt Sous-titrage MFP.